bonjour à tous donc on se retrouve dans l'épisode 10 pour la création de laskaos sous un vps donc là ça sera exclusivement consacré à un serveur public ou pour travailler confortablement à savoir que en local vous avez l'épisode 1 sur ma chaîne de disponible vous pouvez télécharger le pack de l'épisode 1 et en fait vous aurez besoin de tout ça sauf ça et ça parce que on va travailler sur putty et wincsp uniquement ça va pas être votre pc vous n'aurez pas d'internet d'alloué vous n'aurez pas de carte de processeur vous n'aurez pas de ram d'alloué ça sera directement sur le serveur donc moi j'ai acheté un serveur grâce à une personne de la communauté du développement de laskaos qui m'a fait un don de 10 euros qui s'appelle velly voilà et grâce à lui j'ai acheté un serveur à 8 euros donc vous avez des serveurs qui commencent à 3 euros 80 je crois ttc et donc moi j'ai pris un serveur à 3 euros donc là vous prenez une fois que vous avez acheté votre serveur donc moi je l'ai acheté en l'occurrence chez ovh donc là je prends l'adresse ip hop et c'est beaucoup plus rapide de créer un serveur vps que faire un vermoire parce que vous n'avez pas l'iso à faire etc mais c'est différent quand même donc c'est deux choses différentes donc vous faites nouveau site vous rentrez l'adresse ip vous rentrez votre hôte vous rentrez le mot de passe qu'on vous aura envoyé par mail vous rentrez l'adresse ip comme j'ai dit voilà vous faites sauvegarder pour ce soit plus rapide vous faites mettre à jour donc là ce que ce qu'on va ce qu'on va faire c'est qu'on va faire certaines commandes donc dès que vous arrivez sur votre machine vous faites vous faites qu'est ce que vous faites vous faites ça vous faites rpm direct ensuite vous faites ça voilà et ensuite vous faites ça et là vous allez avoir un petit problème logiquement donc on va essayer d'installer ouais voilà il ya un petit problème avec maria lives machin donc ce qu'on fait c'est qu'on remouve avec ça et puis ensuite on fait ça et on recommence et une fois que c'est fini vous faites service mysqld start ensuite vous allez établir la connexion sur navigate donc moi je comprends pas c'est jamais enregistré donc on va prendre la connexion sur navigate tac on va faire une nouvelle connexion donc ça c'est mon mon local donc je vais rentrer les mêmes informations par contre on va en ssh use ssh tunnel on rentre l'ip on rentre le mode password voilà on fait save et vous testez la connexion connexion successful voilà vous êtes en en local en pas en local en vps donc je vais faire pour que vous voyez vous faites différencier lascaos vps voilà donc en fait vous allez créer vos bases de données maintenant news project data news project db et news project db out donc une fois que vous avez fait ça si vous avez déjà fait un serveur par rapport à l'épisode 1 et que vous trouvez que c'est pas confortable de travailler avec cvmware ben ça va vous servir parce qu'en fait vous lancez votre machine vous lancez votre machine vous vous connectez sur wincsp vous démarrez le mysql et vous vous connectez à la machine donc là en l'occurrence je suis pas connecté donc là je vais y aller aussi et je vais juste faire service mysqld start voilà juste histoire de pouvoir lancer la machine donc ça va pas marcher apparemment donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter ici voilà donc il y a un petit temps de je vais regarder qu'est ce qui se passe je vais pas en c'est ça ouais je teste la connexion starting service vp tap stop voilà donc ensuite bah en fait ça va vous servir de transférer vos bases de données directement sur votre serveur vps plus rapidement donc vous faites data transfert vous sélectionnez la skybox vps multi project data et vous faites ça avec les trois donc vous ouvrez la database clique droit data transfert et vous sélectionnez la cible et vous attendez que ça fasse le boulot voilà donc après une fois que ça sera fini il va vous falloir mettre donc après on a plus besoin de ça donc vous allez dans racine de votre serveur vps vous allez dans home et là vous avez sentos donc ça vous laissez vous touchez pas vous allez dans votre bureau vous avez le serveur ici donc moi je crois que c'était dans file il me semble que je l'ai supprimé du coup du coup du coup du coup je vais regarder ici donc tous les liens seront dans la description directement hébergé sur le vps comme ça sera plus rapide pour vous voilà voilà il est là donc je prends ça je vais glisser sur le bureau hop voilà en parallèle j'ai mon boulot qui se fait ici donc ça importe les bases de données directement c'est dans le cas contraire si vous passez directement en vps et que vous n'avez pas fait de machine virtuelle en vous n'avez pas fait de serveur en local pourra exécuter le sql un par un depuis votre ordinateur sur navigate donc il suffira juste de faire un clic droit sur la base de données sur le vps exécuter sql file et vous allez chercher le sql etc donc voilà donc là on a mis les files donc ce qu'on va faire c'est que pour pas perdre de temps on va dans les files et là vous avez serveur vous glisser le serveur directement dans vous donc ça va prendre un petit peu de temps donc ce que je vais faire je couperai la vidéo voilà et on se retrouvera à la fin on 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 donc en parallèle ce que je fais c'est que je fais hume update et puis je vais vous parler aussi de d'un mec qui s'appelle K-Ped sur youtube j'ai fait pas mal d'optimisation pour mon pc aujourd'hui et donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne et de regarder sa playlist optimiser Windows de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 9. Je n'ai pas tout fait mais il y a pas mal de choses qui peuvent changer la vie de votre PC, des FPS stable en jeu, des diéritiques, de la latence, les priorités, je vous montrerai quelque chose par rapport à Laskaos pour allouer toutes les capacités de votre ordinateur sur Laskaos pour que vous ayez une bonne expérience en jeu et que vous ayez un bon FPS, donc là vous savez. J'ai aussi fait des améliorations au niveau de mon micro sur OBS Studio mais bon après, je n'ai pas un micro professionnel, j'ai un micro écouteur que vous écoutez la musique sur votre iPhone ou je ne sais pas quoi. Donc si vous aimez mes vidéos et que vous voulez voir tout le potentiel que je peux vous apporter et que vous avez envie de me faire un petit don, je mettrais mon Paypal dans la description, comme ça je pourrais acheter du matos. Après, ce n'est pas une obligation. Par exemple, il y a une personne de la communauté qui a aimé mes vidéos et sans rien lui demander, m'a donné un don de 10 euros. Et donc avec ces 10 euros, j'ai investi dans un serveur VPS afin de vous montrer comment faire pour ouvrir son serveur en public ou travailler confortablement sans VMWare, sans machine virtuelle. Donc là, on se retrouvera à la fin. Parce que là, j'ai fait UmuUpdate, ça prend un certain temps quand même. Donc on se retrouvera à la fin de UmuUpdate. Donc voilà, on se retrouve à la fin de UmuUpdate. Donc là, comme vous voyez, il reste 1042 pour importer le serveur. Donc une fois que ça c'est fait, il va falloir configurer avec l'adresse IP, enlever le mot de passe, du route, dans tous les fichiers. Donc il y aurait bien comme il faut. Ensuite, vous irez dans le PC, vous regardez la vidéo épisode 1, sinon vous n'allez pas comprendre. Et puis dans ce truc-là, vous allez ouvrir Butte 2010 et vous allez modifier l'adresse IP comme j'ai fait dans l'épisode 1 en local. Parce que là, vous avez une nouvelle adresse IP si vous achetez un serveur. Donc le client a besoin d'une nouvelle adresse IP pour se connecter au client et au serveur. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc je ne vais pas le faire. Je l'avais fait un peu plus tôt. Donc après, une fois que c'est fait, vous compilez, vous avez vos fichiers là et vous les remplacez directement dans le bin de la SCAOS. Donc voilà. Ça, c'était le petit trick à faire obligatoire. Donc, dans 12 secondes, ça va être bon. Donc je vais préparer l'adresse IP au préalable. Donc 51, 75, voilà. Donc j'espère que la vidéo sera fluide. Donc voilà. Donc après, vous allez dans votre serveur. Vous allez dans helper, config, vous regardez, vous checkez tout. Donc vous enlevez Serena, machin. Parce que là, il n'y a pas de machine de faite au préalable comme j'ai pu faire dans l'épisode 1. Là, on a vraiment fait de A à Z en plus rapide. Parce que, évidemment, quand vous payez un serveur, c'est plus rapide. Donc voilà. Donc helper. Ne pas oublier de donner les permissions au passage. Vous checkez. Donc là, ça va être bon. Vous checkez, vous mettez propriété. Dans SUBELPER, pareil, vous enlevez ça. Vous enlevez ça. Là, vous mettez votre adresse IP. Donc après, je vais refaire un petit topo de à quoi servent toutes ces choses-là. SUBELPER, CONNECTOR. Donc le connecteur aussi, il est très important. Donc le billing, c'est pour le cache serveur. Très important aussi, de mettre l'adresse IP. Donc là, on est bon. On va lui donner les permissions. On va dans le login serveur. Donc ça, c'est en rapport avec le connecteur. Ça, c'est en rapport avec le login serveur. Voilà. Donc là, il nous reste à donner les permissions. Voilà. On va dans le game serveur. On lui donne tout de suite les permissions. Comme ça, c'est fait. Bien entendu, quand vous ouvrez votre serveur, vous mettez un mot de passe au ROT. Donc je donnerai des petites idées pour... Des petites commandes pour pouvoir le faire. Mais il faut absolument mettre un mot de passe. Sinon, tout le monde pourra accéder à votre serveur. Et ciao, bye bye de serveur. Donc voilà. Donc là, on est bon. Hop. On va aller dans le cache serveur maintenant. Bon, je garantis pas que ça fonctionne, le cache serveur. Mais on peut toujours essayer. Donc si ça fonctionne pas, je ferai un tutoriel comment faire fonctionner le cache serveur. Donc voilà. Hop. Donc on est bon. N'oubliez pas de donner les permissions au start.sh. Mais en premier temps, on va lancer tout un à un pour voir que tout fonctionne. Donc par exemple, le helper sert pour les guides, les amis, etc. Messenger, c'est pareil. C'est pour le chat, tout ce qui est texte. Le sub helper, c'est pour les guides de skill, pour les titres, etc. Le game serveur, c'est la tête du jeu. Donc il y a tout. Connecteur pour connecter, le game serveur pour se connecter aussi. Le cache serveur pour l'item shop. Et donc voilà. Et l'autre, c'est une autorisation de lancer le serveur. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, et bien en fait, bon je vous le donnerai au fur et à mesure, je vous le donnerai dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, mais dans le petit package que je vais faire. Donc vous faites ça. Donc là, il y a un petit problème. Donc s'il y a un petit problème, vous faites Qum install le nom LD comme c'est écrit LD Linux .so.2 Voilà. Vous le téléchargez. Vous recommencez. Et là, il y a un petit problème avec lib maïsculé client poisseau. Donc pareil, je vous mettrai des lib au préalable. Donc voilà. Tout cela, je vais les extraire. Attends, je ne sais pas si... Ouais, je vais faire directement ça. Je vais mettre ça sur le bureau. Hop. Bureau. Tac. On va dans lib. On va dans racine. On va dans lib. Et on prend tout ça. Et on met ça là-dedans. Donc une fois que vous avez fait ça, vous recommencez. Voilà. Donc là, il ne veut pas. Donc s'il ne veut pas, ce que vous allez faire, alors là, il dit, il ne peut pas alloer les lib. MySQL. .so.16. Donc vous allez chercher votre lib. MySQL client. .so.16. Donc vous faites... Hop. Voilà. Il est là. Vous le sélectionnez. Vous faites nouveau. Lien. Et là, vous tapez ça. Et vous faites comme ça. Voilà. Il me l'a créé. On regarde bien que le nom correspond. Lib. .so.16. On retente. Donc là, il ne peut pas alloer ça. Il n'y a pas de problème. Uminstalllib.apprutil-1.so.0 Voilà. Vous le téléchargez. Et là, il manque ça aussi. Uminstalllibs.so.1 Vous le téléchargez. Pareil. Vous pouvez utiliser les flèches de votre clavier pour aller plus vite. Lib. G. C. C. Tirez. S. .so. .1 On recommence. Voilà. Helper started. Donc vous faites pareil avec... Vous testez. Helper. Messenger. Messenger. Messenger started. Subhelper. Permission d'en-aid. Donc. Quand il y a ça, vous allez dans le serveur. Subhelper. Vous regardez qu'il y a bien les permissions. Il n'y a pas les permissions. Faites ça et vous recommencez. Le heading setting file. Subhelper. Server started. OK. C'est parfait. Vous allez dans le connector. Vous rouvrez des fenêtres puties à chaque fois. Voilà. Il me l'a connecté. Direct. Ensuite, login serveur. Parfait. Et. Maintenant, vous allez lancer le... Le game server. Donc le game server, apparemment, je n'ai pas fait de... Donc je vais le faire devant vous. C'est très simple. Donc c'est... Vous prenez CD Home. Serveur. Game server. Donc si vous ne voulez pas vous compliquer la vie. Serveur. Au lieu de login serveur, vous mettez serveur. Game server. Vous rentrez dedans. Et puis là, vous prenez ça. Hop. Vous renommez. Hop. Vous copiez. Et là, vous faites ça. Hop. Vous prenez la ligne. Et vous la copiez là. Et là, ça doit être l'indefi. Voilà. Donc on va essayer avec le cache serveur. On ne sait jamais. Donc on va lui donner les permissions. Là, c'est le cache serveur. Voilà. Vous voyez là, il y a un problème avec le lib machin. Donc ce qu'on fait, on va le copier. On va retourner dans racines. Lib. Et on va faire pareil. Je ne dis pas que ça fonctionne à 100%. Donc on va prendre celui-là. On va aller faire nouveau lien. Voilà. Et on va refaire. On va retester. Voilà. Donc vous avez de la chance. Si vous suivez la vidéo complètement, vous aurez votre serveur plus l'item shop de connecté. Donc, une fois que ça s'est fait, que votre serveur est en ligne et que vous avez changé l'adresse IP dans votre sl.dta avec le check tool. Vérifiez bien que ça correspond bien. Et que vous avez modifié dans l'engine. Donc, comme je vous ai dit, dans Rocco, CRC, Microsoft Visual, etc. Vous pouvez lancer votre jeu. Donc, avant, vous allez dans News Project Dbhaut. Vous allez dans BG User. Pour voir votre compte. Donc, il se peut que Navigate bug parfois. Donc, il suffit juste de le fermer. Donc, il est où cet enfoiré ? Vu qu'il ne répond pas. Moi, je vais lui donner une raison de ne pas répondre. Voilà. Donc, au pire, ça, on va le close. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on va close la connexion. Hop. Voilà. BG User. Donc, là, Shalouna. Donc, là, mon compte. Vous créez votre compte. Shalouna123123. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai mon compte. Je vais lancer le multi. Voilà. Je lance le multi. Voilà. Et là, maintenant, une chose importante. Comment faire pour allouer une haute performance sur l'ASK-AOS ? Parce que votre jeu sera en performance basse. Donc, il suffira d'aller dans votre gestionnaire de tâches. Donc, clique droit sur la barre. D'aller dans Détail. Et là, vous allez pouvoir voir quelque part NKSP.EX. Donc, nksp.EX correspond à l'ASK-AOS. Donc, là, ça bug un peu. Donc, c'est en français. C'est par rapport à ma précédente vidéo où j'explique comment mettre en français. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, on va clique droit. Définir la priorité. Et on met en haut. Haute. C'est en normal, vous voyez. Donc, haute, ça veut dire que, ça modifie que certains processus peut provoquer l'instabilité du système. Donc, ça va allouer. Mais, j'ai essayé sur un autre serveur qui est en ligne. Il n'y a aucun problème. Donc, là, il y a un problème au niveau du serveur. Donc, si vous avez un problème au niveau du serveur, c'est pas très embêtant. En fait, ce que vous allez aller faire, c'est que, déjà, en premier lieu, vous allez aller dans les log files. Et vous allez voir ce qui cloche. Donc, ce qui cloche, en règle générale, c'est service IP tab stop. Donc, c'est le pare-feu. Service IP tab stop. Voilà. Youm install. Service IP tab stop. Bon, il ne veut pas. Donc, on va regarder sur Internet, vite fait. Auto install IP tab on cento set. Voilà. On va. Hop. Donc, oui, on autorise les coquilles, machin. Donc, préquerie ce machin. Ok. Sudo. D'accord. Donc, je n'ai pas utilisé la bonne commande parce que moi, je suis sur CentOS. Donc, voilà. Donc, ouais. Pour être tranquille, on va faire ça. Vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Voilà. Et logiquement, maintenant, je peux me connecter. Voilà. Sans problème. Donc, bon. Là, il y a un petit problème. Mais c'est normal. En fait, c'est parce que là, j'ai utilisé les files qui datent. En fait, là, il va falloir que je recompile le serveur parce que là, on a monté un nouveau serveur. Donc, il faut des nouvelles failles compilées. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On va lancer le compileur et on va compiler rapidement les failles qu'il y a besoin et remplacer et relancer le serveur. Ou non. Je pense qu'il n'y a même pas besoin. En fait, je pense qu'il y a besoin juste de relancer une fois le serveur. Mais avec le hot. Donc, c'est une chose que je n'ai pas fait. Donc, vous faites ça là. Ça, c'est très important. Donc, vous allez dans Home, Serveur, Hot. Vous donnez la permission. 1, 2, 3, 4. Hop. Vous ouvrez une page. En fait, si vous voulez, j'ai lancé manuellement un par un pour vous montrer que ça fonctionne bien. Mais après, une fois que tout fonctionne bien, vous le lancez comme ça. Donc là, il ne veut pas. Donc, c'est pareil. 1, 2, 3, 4. Voilà. S'il ne veut pas, on recommence. Rune. Ouais, permission des nets. Donc, on va regarder ce qu'il veut. Rune, hot. D'accord. Donc, on va aller dans le serveur. Voilà. On va aller là. 1, 2, 3, 4. Voilà. On va recommencer. Rune permission des nets. Start line 1. On va regarder ce que ça donne ici, là. CD home server hot. Hot test start. Ouais. Screen. Et on va faire. Donc, je vais voir par rapport à mon ami, par rapport à Pwisty. Donc, c'est lui qui m'a donné les fichiers source de lascaos. Il me semble qu'il m'avait parlé de quelque chose pour activer le hot. Donc, je vais lui parler vite fait. Donc, s'il ne me répond pas, je vais faire une petite recherche. Hot. Ouais, non. Ouais, non. On va regarder encore. 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 Merci. Merci. Dans VPS, Deep Screen. OK. On va voir ça. On va essayer. Out Screen. Out Start Screen. Hop. 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 il y a un petit problème, donc libma.so.so.20, on va dans lib, pareil, on prend notre libma.so.16, on fait nouveau, lien, et là il veut quoi ? Il veut libma.so.20, hop, voilà, on refait la manipulation, hop, hop, cd home server, start screen, combi list and session, donc voilà, là, là il m'a, normalement il m'a listé, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer laskaos, et on va réessayer de se connecter, et si ça marche vraiment pas, il va falloir recompiler. Ah, mais je suis bête, j'ai fermé, donc là maintenant ce qu'il faut faire, c'est que, il faut, je suis désolé pour les failles, mais ça vous apprend en même temps, donc ensuite vous faites ça, une fois que vous avez start ça, comme ça, vous faites un serveur, il faut remettre toutes les permissions, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre toutes les permissions, hop, bon pour l'instant on s'en fout du game server 2, 3, 4, voilà, voilà, donc on recommence ça là, hop, voilà, ok, donc on va essayer, donc si ça marche, passe pas comme ça, helper, messenger, sub helper, connector, login server, game server, et vous lancez à la suite, voilà, hop, hop, connector, game server, code server, voilà, et puis maintenant vous regardez, vous essayez, 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc là ce qu'on va faire, c'est pas très compliqué, on va recompiler, vite fait, bien fait, pour voir si ça close par rapport à là, quoi, donc je vais regarder si on a donné, non, on ne va pas donner, type screen, screen made not be installé, ouais, screen made not be, type, on va essayer ça au passage, parce que moi, je me souviens plus, c'est tellement des, voilà, on va, hop, voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que, on va recommencer, voir ce que ça donne, time made not be installé, ok, donc pour être, pour être plus clean, on va, on va recompiler, et on va reboot le, le serveur, comme ça, il n'y aura pas de soucis, logiquement, ça devrait rouler sur les roulettes, hop, McQueen, McAll USA, voilà, donc après, vous allez dans home, serveur cercé, vous attendez que ça se termine, par contre, vous créez un dossier sur votre bureau, vous marquez, alors, vous marquez, je ne sais pas, vous marquez, binari, LC, voilà, ça s'en fout, après, vous allez là, Lucas, tu arrêtes maintenant, là, tu arrêtes, tu t'assoies, les gens, ils dorment, ça, ah, désolé, c'est tard du mot, mon fils, il est réveillé, donc vous attendez, hop, donc, ça, on est bon, on est bon, vous inquiétez pas, on va arriver en jeu, c'est de l'improvisation, il y a des failles, mais, on apprend de ses erreurs, puis, et puis, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'avec ces sources là, que vous devez faire des manipulations bizarres, donc là, vous voyez, ça compile, donc là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que c'est fini, je vais prendre les fichiers, je vais les mettre là, pour les remplacer sur mon VPS, leur redonner les droits, et de relancer le serveur, et logiquement, ça devrait fonctionner comme sur des roulettes, de plus, pour les prix, on repères, de plus, 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 d'avons, Donc voilà, donc c'est fini, donc on va dans helper, on fait hop, on va le chercher, il est là, à 7h00, helper, messenger, on prend tout, messenger, sub helper, donc pour être sûr on l'actualise à chaque fois, pour être sûr qu'on prend le bon fichier, sub helper, connector, donc le connector, il est là, on l'actualise, on le prend, on le met là, connector, login serveur, et pour finir, le gameserver, donc là c'est vraiment des binaires par rapport aux sources que vous aurez compilées, donc le gameserver D, il est là, on le prend, on le glisse, et voilà, on n'a plus besoin de ça, on peut fermer, donc ça c'est le compiler, hop, on peut retourner dans helper, on peut supprimer ça, hop, on peut supprimer, on peut retourner dans le bureau, dans le fichier que vous avez fait créer, et là, on glisse helper là-dedans, voilà, helper, helper, messenger, supprimer, remplace, donc j'avancerai la vidéo, pour, voilà, je vais juste remplacer, et redonner les permissions, mais tout ce que je fais, vous devez le faire, ... ... Merci. 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 Donc voilà, donc on se retrouve, donc 1, 2, 3, 4, maintenant on va reboot la machine, donc vous ouvrez une fenêtre putée, vous tapez reboot, donc c'est comme ça qu'on reboot un serveur VPS, donc après, soit vous attendez quelques minutes, soit si vous arrivez aller sur votre panneau, vous pouvez voir si c'est reboot, en général ça prend pas longtemps à reboot, c'est assez rapide, voilà, on va aller sur le cloud, serveur, vous allez dans VPS, hop, on sélectionne VPS, et puis là, bah vous pouvez, ça c'est le contrôle administrateur de votre VPS, donc voilà, donc apparemment il est relancé, donc on va regarder ça tout de suite, donc c'est parfait, donc là on fait service IP tap stop direct, ah oui, c'est vrai que c'était pas ça, c'était un truc bizarre là, je sais pas si je l'ai encore, il faudrait que je la, que la commande je la garde, voilà, il est là, mais normalement, j'avais pas besoin de faire ça en fait, c'est tout bête, donc, service MySQL de start, start, c'est des home, serveur, hot, non, pourquoi, non, 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 donc ce qu'on va faire, c'est, on va voir ce que ça donne, sinon, service MySQL, service MySQL de start, pareil, s'il y a des commandes que vous ne trouvez pas, vous regardez sur internet, voilà, 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 on va faire ça, donc on va regarder si ça a bien sur internet, je trouve ça, je vais encore reboot, je suis désolé, ah, faire du freestyle, ça, c'est pas très bon non plus, mais bon, authenticité, j'adore, donc on va pas faire ça, on va faire directement, on va voir ce que ça donne, en espérant que ça ne bête pas, on va voir, ça veut pas, non, ça veut pas, si je fais ça, service MySQL, stop, voilà, start, donc, ça m'énerve, donc, quand ça m'énerve, on va aller voir ce qu'il se passe, ouais, ouais, reboot les sens, ouais, 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 donc, c'est, ça fait, mais ce qu'il y a pide, c'est, on va aller voir ce qu'il y a, c'est, on va voir ce qu'il y a pide, ça fait, on va voir ce qu'il y a pide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça, on va faire ça, voilà, donc ça refonctionne, donc il suffit juste de faire des petites manipulations pour que ça fonctionne. Donc ensuite, on va faire, pour être sûr, service, sudo, système, stop, machin, les IP tables, donc je ne sais pas, on peut tout installer IP table, donc on va faire, sodo, sudo, IP, donc on va faire ça, hop, 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 voilà, donc maintenant, on va relancer le serveur, on va essayer de le lancer avec les commandes, donc cd home serveur start screen, voilà, cd home start.sh, donc voilà, ça marche maintenant, il n'y a plus de problème, voilà, donc maintenant, on lance le client, pareil, vous retournez dans le gestionnaire des tâches, si vous le désirez, c'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire, vous allez chercher votre nksp.exe, bon logiquement, il doit être au début, il finit après, j'étais haute, vous voyez modifier, voilà, donc maintenant, vous essayez de vous connecter, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis ça marche sur votre part, donc, je vais voir ce qui cloche, Disponnectage comme connecteur, pourquoi il est déconnecté le connecteur ? Ouais, raison de connexion, vous suffisiez d'être, d'accord, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est en train de me casser les couilles, ouais, donc on va faire helper, messenger, par contre, il est passé où le, je ne sais plus du tout, j'avais fait un game server, voilà, game server, donc là, ça a l'air de fonctionner, on va voir, donc voilà, donc faut attendre que le game server soit élancé, donc voilà, ça fonctionne très bien, et comme vous pouvez le voir, j'ai tous les persos correspondants à la base de données, que j'ai transféré depuis Laskiaos Développement, donc Tcharacter, vous pouvez voir Defcasius, et si vous voulez savoir si ça marche bien, vous faites question Laskiaos, question par exemple, et que vous êtes bien sur le bon serveur VPS, vous retournez en arrière, vous faites changer, vous voyez, dev question, donc après vous vous connectez, donc pareil, pour modifier, pour modifier, je vais vous le dire tout de suite, il y aura le serveur CRC en description, donc les sources, moi je vais vous le dire tout de suite, c'est, c'est, enfin attendez, je vais vous le dire tout de suite, comme ça, vous pouvez modifier à votre sauce, donc euh, ouais bon, je vais aller dedans, serveur même, donc vous allez dans charlib, vous allez dans serveur CRC charlib, vous allez dans, bon donc ça marche, vous êtes connecté, bon le jeu en français parce que, mais comme vous pouvez voir, voir, par exemple, si vous ouvrez le login serveur, vous pouvez voir que, login, ok, id, shaluma, donc je me suis connecté sur, je me suis bien connecté sur la, le VPS 51, 178, etc, donc là vous êtes vraiment, on est vraiment en VPS, on n'est plus en local, et puis euh, donc voilà, donc comme ça, vous pouvez travailler confortablement, euh, maintenant, je, juste, juste, juste pour vous montrer, euh, pour lancer votre serveur, à chaque fois, une fois que vous aurez suivi toute la vidéo, parce qu'il y a eu quelques files, je suis bien d'accord avec vous, il faudra faire service, euh, non, il ne faudra pas faire ça, euh, il faudra faire ça, plutôt, papier, on va faire, sudo, et il faudra faire aussi, euh, donc ça, on s'en fout, sudo, sudo, cd home, start, screen, ensuite, vous lancer tout, à 1, donc si vous voulez que ça reste en ligne, euh, je vous conseille de rajouter ça, après, après, après tous les trucs, voilà, ben par exemple, je vais lancer le cache serveur, pour voir si ça fonctionne bien, euh, voilà, donc on va regarder l'item shop, donc ça fonctionne parfaitement, la demande a été traitée avec succès, donc euh, pour savoir si ça fonctionne parfaitement, vous allez dans votre compte, vous allez dans newsproject dbhaut, vous allez dans bguser, vous allez à cache, et vous ajoutez le cache, hop, on valide, sur mon compte, on ferme la page, on re-ouvre, et vous voyez, elle est 100 000 caches, donc euh, tout fonctionne, donc euh, c'est vide, hein, enfin, il y a un petit truc là, mais euh, ça vous permet de faire, de refaire proprement l'item shop, comme vous désirez, etc., Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été un peu longue, mais euh, je pense que c'est très bien pour le développement, de savoir comment faire un serveur VPS stable, pour pas cher, et pouvoir travailler proprement, donc euh, voilà, donc en dernier lieu, je voulais vous montrer quand même un bon truc, au niveau de... Donc là, je peux, je peux tout fermer, hein, maintenant, euh, vous avez, vous, vous pouvez fermer tous vos serveurs, directement, comme ça, et voilà, et pour accéder à nouveau à votre serveur, relancer votre serveur, juste WinCSP, et plus si, c'est comme ça qu'on travaille sur la SCAOS, en VPS, euh, donc euh, qu'est-ce que je voulais dire ? Vous tapez, euh, vous tapez, donc je vais le taper là, MS Config, vous tapez MS Config dans votre barre de recherche, Donc configuration du système, donc vous l'ouvrez, ensuite, vous allez, euh, ça c'est pour booster vos performances au niveau de vos cœurs, Par exemple, si vous avez 4 cœurs, vous en aurez que 2 d'utilisés, donc euh, vous allez, dans, dans, démarrer, options avancées, et là vous voyez, options avancées du fichier boot, nombre de cœurs, de processeurs, donc cœurs, J'en ai 4, et euh, sans faire la manip, il y en avait que 2 qui étaient utilisés, donc euh, ça veut dire moins de puissance pour votre PC. Vous pouvez changer le délai également de, du démarrage de Windows à 10 secondes, tout dépend si vous avez un SSD ou pas, et ne, et cocher, ne pas démarrer le GUI, l'AGUI. Donc ça vous permet de, pareil, hein, de, de démarrer Windows, euh, rapidement, proprement, et ça vous permet également ma petite astuce de, si vous la connaissez, c'est très bien, si vous la connaissez pas, vous pouvez voir ce que ça donne sur votre PC. Donc voilà, donc euh, je vous, je vous remercie d'avoir euh, regardé la vidéo, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, pour, du développement Lascaos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !